Alors, la fiabilisation des données, qu'est-ce que c'est ? Je reprends un peu le contexte. Et du coup, Via Trajectoire permet d'améliorer la connaissance de l'offre sur le territoire, donc grâce à un annuaire national, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mise à jour de l'offre dans le répertoire opérationnel des ressources. Alors, juste pour l'information, 86% des ESMS PH sont synchronisés hors Via Trajectoire dans les pays de la Loire. Via Trajectoire permet aussi de faciliter le parcours de l'usager en fournissant une visibilité commune, de renforcer les partenariats grâce à une transparence des échanges entre la MDPH, MDA et les ESMS. Et du coup, on s'est rendu compte qu'en fait, les données Via Trajectoire n'étaient peut-être pas assez exploitées. Donc, la CNSA, pour mieux exploiter ces données, elle met à disposition de tous les acteurs, donc l'ARS, le CD, le GRAD, donc nous, les organismes gestionnaires, un outil de pilotage de l'offre médico-sociale, donc le SID, SDO, j'en ai parlé tout à l'heure, le système d'information décisionnelle des décisions d'orientation. Pourquoi on va vous demander de mettre à jour votre tableau de bord ? L'objectif, c'est vraiment que votre tableau de bord soit mis à jour régulièrement. On se rend compte qu'il y a encore trop de tableaux de bord qui ne sont pas mis à jour, où la liste des usagers entrés n'est pas à jour, la liste des usagers en liste d'attente non plus. Ça se voit en un coup d'œil, ça se voit encore plus avec l'accès au SID, SDO. Des fois, on voit directement, ah ben tiens, dans cette SMS, il n'y a qu'un seul usager entré, alors qu'on se trouve bien qu'il n'y en a pas qu'un seul. Donc voilà, il y a vraiment un intérêt que vous mettiez à jour régulièrement votre tableau de bord pour améliorer le processus de suivi des décisions d'orientation en ESMS-PH et la qualité des données présentes dans le SID, SDO. L'AMDPH, plus votre tableau de bord est à jour, l'AMDPH va pouvoir disposer des informations plus fiables pour l'accompagnement des usagers en recherche de solutions. Ils vont pouvoir tout de suite, en un coup d'œil, se dire « tiens, cet usager, il n'a pas de solution, est-ce qu'il y a des places sur des ESMS, etc. » L'ARS et le Conseil départemental vont avoir une meilleure définition des besoins territoriaux et cela peut permettre une adaptation de l'offre de soins, besoin de places supplémentaires, révision des agréments, ou une adaptation des parcours. Et les usagers, eux, ils auront des informations actualisées pour mieux suivre l'avancement des demandes en ESMS. Alors, le portail n'est pas encore ouvert, donc pour l'instant, effectivement, ce n'est pas le cas, mais d'ici 2024, ils auront accès, en fait, ils pourront suivre vos demandes et ils auront besoin d'informations actualisées pour pouvoir suivre leurs demandes, leurs décisions d'orientation. Pour résumer, en fait, la fiabilisation des données, qu'est-ce que ça va être ? C'est d'avoir un tableau de bord à jour. Vous allez garantir des données fiables dans le SID, SDO, et ça va contribuer à l'amélioration de l'accompagnement de l'usager et à l'adéquation entre l'offre et la demande. Du coup, voilà, c'était juste pour vous remettre un petit peu qu'est-ce que fiabiliser des données ? En gros, qu'est-ce qu'on attend de vous ? Que vous mettiez à jour votre tableau de bord, que votre liste d'usagers entrés et votre liste d'usagers en liste d'attente soient à jour, réguliers, enfin régulièrement, on se rend compte qu'il y a des gens qui vont suivre sa trajectoire une fois par an, par exemple. En fait, ce n'est pas possible, votre liste n'est pas à jour. Il y a forcément eu des mouvements, des gens qui sont sortis, des gens qui sont rentrés, des gens, en tout cas, qui vous ont fait des demandes pour être en liste d'attente. Et en fait, des décisions de la MDPH périmées. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des usagers, on ne sait pas clairement, on ne sait pas où ils sont. Parce qu'ils ne sont dans aucun tableau de bord, ou alors ils sont dans plusieurs tableaux de bord, alors qu'ils ne sont accompagnés que dans un établissement, etc. On s'en rend compte directement, regardant les tableaux de bord via trajectoire, mais on s'en rend encore plus compte depuis qu'il y a cet outil de SID-SDO qui a vu le jour. Il faut savoir que nous, tous les mois, on fait des extractions du SID-SDO et des extractions de toutes les anomalies qui peuvent être retrouvées dans le SID-SDO. Et on communique cette liste de SMS, d'établissements qui retrouvent des anomalies au CD, à l'ARS, au DT-ARS. Enfin voilà, un peu tout le monde. Au MDPH, MDA, etc. Comment faire pour fiabiliser ces données ? Donc vous, qu'est-ce que vous allez devoir faire ? Vous allez devoir mettre à jour votre offre dans l'Eurore et dans Via Trajectoire. Bien penser à mettre à jour vos capacitaires. Si vous avez des autorisations qui changent, faire la mise à jour dans l'Eurore. Ça se synchronisera avec Via Trajectoire. Si c'est des informations qui sont à mettre que sur Via Trajectoire, pensez à les mettre à jour. Mettre à jour vos listes des personnes qui ont des habilitations sur votre structure. Vérifier cette liste de personnes habilitées. Voilà, c'est vraiment tout ce qui est lié à l'offre. On va vous demander de gérer la liste des usagers entrés et de gérer la liste des usagers en liste d'attente. Juste un petit focus rapide sur l'Eurore. Vous connaissez sûrement déjà. Qu'est-ce que c'est que l'Eurore ? C'est le référentiel unique de description de l'offre qui alimente des services et des outils numériques, notamment Santé.fr et Via Trajectoire. Donc, vous mettez à jour vos trocs sur l'Eurore, dans ce référentiel, et le référentiel Alimente Via Trajectoire. Les objectifs et enjeux, ça va être de faciliter l'orientation des usagers, de mettre en valeur l'offre des ESMS et des établissements, améliorer la coordination inter-établissement et les liens entre la ville et l'hôpital, améliorer la connaissance des ressources disponibles. Voilà, on vous a remis l'adresse mail de notre collègue d'Eurore, donc n'hésitez pas, si vous avez n'importe quelle question, l'équipe régionale va se tenir à disposition, et puis, il ne faut pas hésiter à aller vers nous. On a une question. Oui. En ce qui concerne les extractions du SIDSDO, donc on n'a toujours pas votre nom, je suis désolée, mais c'est Adnor, pourquoi vous n'envoyez pas ces extractions aux ESMS, afin qu'ils puissent déterminer précisément leurs données à jour et pas à jour ? Alors, on ne pourra pas vous envoyer… Ok, d'accord, Madame Leray. On ne pourra pas vous envoyer directement le tableau Excel, parce qu'en fait, il y a trop d'établissements, on les envoie département par département au tutelle, surtout. L'objectif, c'est vraiment que les départements se saisissent, je ne parle pas forcément des décédés, mais que les tutelles des départements se saisissent un peu de ces informations et reviennent vers les établissements qui ont des problématiques. Vous allez normalement recevoir tous les établissements qui ont des difficultés, vous allez recevoir un mail bientôt, justement, qui communique sur cette fiabilisation des données, et après, effectivement, l'objectif, ce sera de communiquer auprès de chaque SMS, mais en fait, il y en a beaucoup. Donc, nous, on ne peut pas envoyer à chaque SMS les informations et on ne peut pas contacter toutes les SMS un par un. Les anomalies qui sont détectées dans ces extractions, c'est si vous avez des unités avec un capacitaire à zéro, si vous avez une liste d'usagers entrée où il y a deux ou moins de personnes qui sont inscrites sur cette liste. Et pareil pour les listes d'attente, si vous avez deux personnes ou moins, donc deux, un ou zéro, sur votre liste d'usagers en liste d'attente. Alors, la question de Mme Leray, les établissements ne peuvent pas faire eux-mêmes leurs propres extractions. Alors, aujourd'hui, le SIDSDO, il est accessible aux OG, donc aux organismes gestionnaires. Il n'y a que deux personnes par organisme gestionnaire qui ont un accès sur le SIDSDO pour le moment. On espère que ça se souviendra un peu plus à un moment donné. Du coup, dans chaque établissement, enfin, chaque établissement rattaché à une OG, vous avez deux personnes qui peuvent vous faire ces extractions, et normalement, c'est leur rôle de faire les extractions et de revenir vers les établissements. Voilà. On pourra éventuellement se renseigner et vous dire qui sont les personnes pour vous, Mme Leray. On a la liste, nous, je crois. Voilà. Là, comme ça, on ne connaît pas, mais on pourra, si besoin, vous dire vers qui vous tournez. Donc voilà, première chose pour mettre à jour votre offre, ça va être le ROR, et ça va être vraiment, vous aussi, faire un focus sur les personnalités sur votre structure. Qui a des droits ? Qui peut faire quoi ? Est-ce qu'ils sont toujours au sein de ma structure ? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient avoir accès à via trajectoire ? Est-ce que j'ai bien au moins deux références sur ma structure ? C'est hyper important. Donc voilà. Et est-ce que mon offre est à jour ? Est-ce qu'il y a eu des modifications de mes autorisations ? Est-ce qu'il y a des choses à changer, à modifier ? Voilà. Vous revenez vers notre collègue du ROR, elle vous aidera. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore synchronisés avec l'outil ROR, entre ROR et via trajectoire, pareil, il faut que vous contactiez notre collègue qui pourra vous aider à mettre à jour votre offre dans le ROR. Deuxième chose, comment mettre à jour votre liste d'attente et comment mettre à jour votre liste d'usagers entrés ? Vous allez devoir gérer les notifications. Pour ceux qui ont déjà suivi des formations, vous allez retrouver notre petit Tom. Tom, il est en situation de handicap et il a contacté un ESMS parce qu'il souhaite s'inscrire dans votre établissement. La première étape, vous allez devoir rechercher sa notification pour pouvoir la récupérer, pour pouvoir l'avoir dans votre tableau de bord. En deuxième étape, on le verra tout à l'heure, vous pourrez avoir une action de cette notification, mais on va déjà parler de la recherche de notification. Première chose, vous allez rechercher si elle est directement dans votre tableau de bord. Si la MDPH MDA vous a déjà désigné nominativement, c'est déjà dit, tiens, cet établissement peut correspondre à Tom. Et si ce n'est pas le cas, vous allez devoir rechercher la notification dans la base de données via trajectoire. La recherche des notifications, comment je fais ? C'est ce que je vous disais, dans un premier temps, je cherche si la notification de Tom est déjà présente dans mon tableau de bord. Je vérifie dans mon tableau de bord « Gérer les notifications reçues ». Si la MDPH MDA a envoyé directement la notification à mon ESMS, c'est-à-dire qu'il a préconisé mon ESMS à Tom, et je vais pouvoir faire une recherche par nom ou numéro de dossier directement sur mon tableau de bord. Je vais dans mon menu « Handicap ». Je clique sur « Gérer les notifications reçues ». J'accède à mon tableau de bord. Et sur le côté, là, j'ai un petit onglet « Accès rapide » où je vais pouvoir mettre soit la numéro de décision d'orientation, soit le nom, le prénom de l'usager. Et je vais pouvoir cliquer sur « Rechercher la décision d'orientation », en fait, « Rechercher la notification ». Petite information, dans votre tableau de bord, vous avez plusieurs onglets. Dans l'onglet « Notifications », celui qui est tout à gauche, c'est ce qu'on appelle votre boîte aux lettres. C'est là où vous allez pouvoir retrouver toutes les décisions d'orientation pour lesquelles vous avez été désignées par la MDP-HMDA ou celles que vous avez récupérées dans votre tableau de bord mais que vous n'avez pas encore fait évoluer avec des actions. Voilà, c'est votre boîte aux lettres. Cet onglet n'a pas nécessité obligatoire, je ne sais pas si c'est français cette phrase, mais non, n'a pas d'obligation à être vide. On ne vous demande pas de vider cet onglet. Cet onglet, il est là pour que vous récupériez les décisions d'orientation des usagers. Si les usagers vous contactent, si vous avez un contact avec les usagers, s'ils souhaitent rentrer dans vos structures, oui, vous allez devoir faire évoluer les décisions d'orientation. Mais si vous n'avez jamais de contact, vous le laissez dans votre onglet « Notifications ». C'est vraiment une boîte aux lettres. Et on sait que c'est tentant de voir la vider. J'insiste parce que tout le monde nous dit « Mais j'ai trop de choses dans mon onglet « Notifications », je ne sais pas comment, enfin pourquoi. Mais en fait, si vous faites des actions sur les notifications alors que vous n'avez jamais vu la personne, ça va se voir. En fait, nous, derrière, on va se voir que, par exemple, Tom vous n'a jamais contacté, vous l'avez vu à votre tableau de bord, puis vous avez décidé de le mettre en liste d'attente, en fait, il n'est pas en liste d'attente du tout puisque vous n'avez jamais eu de contact avec lui. Voilà. Alors, il y a une question, Madame Lou 3, je crois, j'ai lu passer. Doit-on chercher à prendre contact avec les usagers ? Alors, ça dépend des... Ça dépend des départements. En fait, il y a des départements où vous demandez de prendre contact avec les usagers directement. Il y a des départements ou pas forcément. dans la règle de base de la CNSA et de vieille trajectoire, non. Normalement, c'est l'usager qui doit prendre contact avec vous suite à la décision de la CDAPH. Après, voilà, je ne veux pas vous dire non clairement parce que je sais qu'il y a des départements où il est demandé clairement de contacter tous les usagers pour lesquels vous avez été désigné. mais voilà, ce n'est pas obligatoire. En tout cas, si vous n'avez pas eu de contact avec un usager et qu'il est dans votre onglet de notification, ce n'est pas grave. Voilà, il n'y a pas de problème avec ça. Vous pouvez avoir des gens dans votre onglet de notification et ne pas vider cet onglet. Ça va, j'espère que j'ai répondu à la question. Du coup, là, je cherche la décision d'orientation de Tom directement dans mon tableau de bord. J'ai tapé son numéro de dossier directement et j'ai une pop-up qui s'ouvre et je vois que la décision d'orientation est bien directement sur mon tableau de bord. Elle est présente déjà sur mon tableau de bord. Du coup, je vais pouvoir cliquer dessus et je vais pouvoir faire évoluer son statut. On verra ça tout à l'heure quand on sera à la slide plus loin, à la slide 48. Elle est bien présente dans mon tableau de bord, la décision de Tom. Je vais pouvoir agir dessus et je vais pouvoir faire évoluer son statut. Donc ça, c'est dans le meilleur des cas. Vous avez déjà la décision d'orientation dans votre tableau de bord. La MDPH, vous l'a envoyé. Donc, parfait, vous allez pouvoir directement agir. Le deuxième cas, c'est que la décision d'orientation n'est pas présente sur votre tableau de bord. Donc, la notification de Tom n'est pas présente dans le tableau de bord et du coup, quand vous faites la recherche, vous avez un petit encadré rouge qui apparaît en bas à droite de votre écran avec écrit « Aucune notification trouvée ». Du coup, vous allez devoir rechercher dans la base de données via trajectoire la décision d'orientation de Tom parce que les MDPH et MDA, elles ont normalement importé la décision d'orientation suite à la CDAPH mais elle ne vous a peut-être pas désigné nominativement. Il faut savoir que Tom, il peut contacter n'importe quel établissement. Il n'est pas obligé de prendre forcément ceux qui sont désignés par la MDPH et MDA et il faut savoir aussi qu'il y a des MDPH et MDA qui font le choix de ne pas désigner de SMS en particulier. Ça dépend des départements. Du coup, j'ai besoin de récupérer la décision d'orientation de Tom donc je vais utiliser l'onglet « Récupérer une décision d'orientation ». Dans le menu « Handicap », j'ai un onglet « Récupérer une décision d'orientation ». Je clique dessus, je vais avoir un premier tableau qui va s'ouvrir avec écrit « Sélectionner un établissement ». J'ai la MDPH à laquelle je suis rattachée. Moi, je suis rattachée à la MDPH de Méné-Loire. Je suis habilité sur plusieurs SMS donc je sélectionne le SMS pour lequel je veux récupérer la décision d'orientation de Tom. Si je travaille dans deux masses différentes, je vais vouloir récupérer la décision d'orientation pour le MAS Méné-Loire et pas pour le MAS Loire-Atlantique. Ça n'importe quoi mais du coup, je sélectionne bien MAS Méné-Loire. J'incite, ça paraît peut-être débile mais on a souvent ces questions. Je clique sur « Rechercher ». Donc là, voilà, je travaille sur un ESAT, je suis sur l'ESAT et juste en dessous, je mets la MDPH d'origine de mon usager, je clique, je note son numéro d'individu et sa date de naissance. Du coup, vous n'allez pas pouvoir rechercher une décision d'orientation dans votre trajectoire si vous n'avez pas eu de contact avec l'usager parce que vous n'aurez pas toutes ces informations. Et là, je cherche et je clique sur « Rechercher ». Là, je vois que la décision d'orientation de Tom, elle apparaît juste en dessous. Je vois qu'elle correspond à mon établissement, c'est bien une décision d'orientation ESAT. Je vais pouvoir cliquer du coup sur « Récupérer ». Si je clique sur « Récupérer », j'ai un petit tableau qui apparaît avec qui dit « En cochant l'usager, en inscrivant l'usager dans vos listes, vous certifiez que la demande émane bien de celui-ci et de ses représentants légaux. Je clique sur « Confirmer ». Et du coup, je suis redirigée automatiquement dans la décision d'orientation de Tom et ce dossier apparaîtra dans mon faire-de-bours. Automatique. Deuxième cas, la recherche étendue. Si la recherche pour récupérer la décision d'orientation ne renvoie aucun résultat, ça arrive. Il est possible de lancer ce qu'on appelle une recherche étendue. L'outil recherchera alors dans l'ensemble des dossiers pour lesquels la date de naissance ou le numéro d'individu correspondent à la saisie. Du coup, là, voilà. Je mets la MDPH d'origine de Tom, le numéro d'individu que j'ai en ma possession, la date de naissance. Je clique sur « Rechercher ». Et là, l'outil me dit « Attention, il n'y a aucune décision d'orientation en cours de validité et pour lequel je n'ai pas été notifiée qui correspond à ma recherche. » Je vais pouvoir cliquer sur « Recherche étendue » pour pouvoir chercher sur l'ensemble pour lesquels il y a la même date de naissance et le même numéro de dossier. Du coup, deux cas dans la recherche étendue. Le premier cas, grâce à la recherche détendue, je trouve une décision d'orientation qui peut correspondre à ma recherche. Si la décision affichée est bien celle recherchée, je vais pouvoir la récupérer, cliquer sur « Récupérer » et j'aurai accès à cette décision d'orientation dans mon tableau de bord. Deuxième cas de figure. La via trajectoire, en fait, ne retrouve pas la décision d'orientation qui peut correspondre à la recherche étendue. Du coup, je vais devoir contacter la MDPH d'origine de mon usager. Un petit message qui apparaît et qui me le demande. Et troisième cas qui peut arriver quand vous faites une recherche de décision d'orientation. En fait, je fais une recherche et je me rends compte que la notification est déjà présente dans mon tableau de bord. Du coup, je ne vais pas avoir besoin de la récupérer. Vous voyez, là, je l'ai recherchée et je vois en dessous qu'il y a marqué un petit 2. C'est discret, mais il y a un petit 2 qui me dit « Attention, dans votre tableau de bord, vous avez déjà deux notifications qui peuvent correspondre. » Et effectivement, je vois que j'ai deux notifications et je vois que c'est celle que je recherchais donc je vais cliquer ici sur « Accéder ». Je rentrerai directement dans la décision d'orientation. Petit rappel et important, bon à savoir si votre décision d'orientation est introuvable dans Via Trajectoire. Il y a plusieurs raisons qui peuvent l'expliquer. La première, c'est que la décision n'a pas été encore importée dans Via Trajectoire. La deuxième, la décision n'est plus valide. La date de fin de droit est dépassée donc vous ne pouvez pas récupérer la nouvelle et du coup, ils n'ont pas le renouvellement n'a pas été encore importé dans Via Trajectoire. Et troisième cas, le numéro d'individu et la date de naissance qui ont été renseignées ne correspondent pas à ce qui a été importé dans Via Trajectoire. Donc, ça diffère de la notification papier ou des informations que vous ont donné l'usager. Dans tous les cas, il va falloir que vous contactiez la MDPH de promenade de l'usager pour avoir plus d'informations. Vous avez et on vous donne les contacts en annexe à la fin. C'est important de refaire un point là-dessus parce qu'on est souvent contacté par les structures, par les SMS qui nous disent « je ne trouve pas la décision d'orientation ». En fait, moi, je ne la trouverai pas non plus. Nous, on n'a aucun impact sur les décisions d'orientation. Ça va être vraiment les MDPH et MDA qui vont pouvoir les importer et faire évoluer les décisions d'orientation. Deuxième chose, quand vous nous communiquez des numéros, lorsque vous voulez qu'on aille voir des décisions d'orientation, ne nous communiquez pas le nom, le prénom, la date de naissance. C'est anonymisé de notre côté et du coup, on a accès à des informations sur les usagers alors qu'on n'a pas à avoir accès à ces informations. Il faut vraiment nous communiquer les numéros de dossier des usagers. C'est comme ça, les numéros, on a une question dans le chat. Donc, Madame Loison, le numéro individu est obligatoire mais quand c'est une première notification pour l'établissement, nous ne connaissons pas le numéro. Normalement, l'usager est censé vous donner le numéro. Normalement, l'usager est censé avoir le numéro. Il est censé vous le donner. Mais on en a déjà parlé, Madame Loison, je me souviens, on a déjà fait un point ensemble. Oui, normalement, c'est l'usager qui est censé vous communiquer le numéro de dossier. Après, il faut que vous ayez au moins la date de naissance, la MDPH d'origine et au pire, vous faites une recherche étendue et vous pouvez arriver à chercher un petit peu comme ça. Mais ce n'est pas idéal. L'idéal, c'est vraiment que l'individu puisse vous communiquer son numéro d'usager. Normalement, il l'a. Voilà. Voilà pour la partie vraiment rechercher les décisions d'orientation. Pour pouvoir mettre à jour votre liste d'usagers entrés ou votre liste d'attente, évidemment, vous allez devoir avoir la notification de l'usager. Et ensuite, vous allez devoir agir sur ces décisions d'orientation. une question. Si un usager n'a pas encore d'orientation, il fait appel à notre service, que faire ? Il faut l'envoyer vers la MDPH, MDA. Pour le coup, je ne sais pas sur quel type d'établissement vous travaillez, mais je suppose que vous êtes obligés normalement d'avoir une décision d'orientation pour accepter un usager. d'AVS. Normalement, vous ne pouvez intervenir qu'à partir du moment où vous avez une décision d'orientation. Ou peut-être que vous intervenez et que la décision d'orientation, elle reprend l'antériorité. Vous pouvez prendre votre micro, si vous voulez. Même trois. En tout cas, dans tous les cas, moi, là, oui. Oui. En fait, ça nous arrive régulièrement que des personnes viennent frapper à notre porte, mais ne sont pas encore dans la démarche de demande de service. Et donc, du coup, on peut être amené à accompagner le montage du dossier MDPH. Donc, on travaille auprès de la personne, mais malheureusement, on ne peut pas faire valoir ce travail-là auprès des services via trajectoire, en fait. pas des services via trajectoire, ça va être vraiment de la MDPH, parce que malheureusement, je n'ai pas trop de solutions. Est-ce que, enfin, normalement, il y a des services qui sont censés pouvoir les aider à les accompagner à monter le dossier MDPH ? Enfin, je ne sais pas. Je comprends que vous soyez un peu obligés de les accompagner, mais non, effectivement, vous n'allez pas pouvoir récupérer la décision d'orientation tant qu'elle n'existe pas, de toute façon. Du coup, il y a une partie de la population qui est en demande, mais qui n'est pas repérée, en fait, par la MDPH. Il y a un temps de latence. Voilà. Malheureusement. Alors maintenant, il va y avoir quand même aussi les communautés 360, qui vont pouvoir prendre un petit peu le relais. Vous pourrez orienter vers les communautés 360, les usagers, qui vont pouvoir prendre les relais sous ces cas un peu complexes ou pour les personnes qui ne sont pas encore accompagnées par la MDPH. Mais oui, j'entends bien. Malheureusement, tant que nous, en tout cas sur des trajectoires, tant que la décision d'orientation n'existe pas, ils ne vont pas être visibles, effectivement. Et la seule solution, c'est que la MDPH, la MDA puissent créer, enfin voilà, analyser le dossier et créer une décision d'orientation derrière. J'entends bien et c'est intéressant d'avoir ce retour. Merci. Une autre question de Mme Maillard. OK. Lorsque nous recevons une demande d'admission de ces papiers, doit-on obligatoirement enregistrer sur la trajectoire le fait que nous avons reçu la demande, même si elle n'est pas encore étudiée par notre commission ? Lors de la réunion de présentation, il nous avait été demandé d'enregistrer sur VT qu'une fois l'accord de la commission de l'OSMS ? Alors, la demande d'admission de ces papiers, c'est les usagers qui vous envoient cette demande ? N'hésitez pas à ouvrir votre micro aussi, Mme Maillard. Là, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui. Oui, c'est en fait notre dossier propre à l'établissement que nous envoyons lorsque quelqu'un nous demande une demande d'admission, on envoie un document papier, un dossier. C'est qu'on en reçoit beaucoup, beaucoup par semaine. Et lors de la première réunion de présentation sur Via Trajectoire, il nous avait été dit vous enregistrez sur Via Trajectoire qu'une fois la commission d'admission a statué sur le dossier l'accord. Et ce que je peux voir des fois sur Via Trajectoire, c'est qu'il y a certains établissements qui notent à chaque fois qu'ils reçoivent un dossier alors que ce n'est pas encore étudié. pour moi, il faudrait que vous le notiez à chaque fois que vous receviez le dossier. Dans la logique, il faudrait que vous notiez à chaque fois que vous déclariez un contact avec l'usager. Au moins, on sait que l'usager a fait une démarche auprès d'un établissement pour pouvoir potentiellement rentrer au sein de l'établissement. Après, vous ne le mettiez pas en liste d'attente, bien sûr, mais pour moi, vous devriez récupérer la décision d'orientation ou alors vous l'avez déjà dans votre tableau de bord à voir et vous déclarez un contact. Après, je comprends qu'il y en a beaucoup. Voilà, déjà, vous le faites après. ce n'est pas le discours. Dans la réalité, dans l'idéal, pour moi, il faut que vous récupériez la décision d'orientation et que vous déclarez un contact. C'est important dans le sens où au moins, on verra que l'usager a fait une action auprès de vous. Maintenant, c'est bien, ça en fait trop. Ça fait beaucoup, oui. Après la commission, obligatoirement. Et du coup, en statut, on doit noter quoi ? Il y a une dame du CD qui est présente, Madame Le Gall, qui dit que c'est important de savoir que la personne a fait la démarche. On est d'accord. D'accord. On est tout à fait d'accord, mais c'est juste que ce qu'on nous avait dit dans les premiers temps, ce n'était pas ça. Et là, ce que j'en comprends, c'est qu'il faudrait le faire, en fait. Oui. Et quand même, après, il y aura l'ouverture du portail usagé. L'usager, il pourra aller sur son DUA, voir où ça, ça en est. Et puis, si par exemple, il a pris contact avec vous, mais que ce n'est pas tracé, il va se dire, ben, ça n'a pas été pris en compte. Donc, voilà. Oui, de toute façon, ce que vous faites aujourd'hui dans Via Trajectoire, ce sera toujours très bien pour demain. De toute façon, les dossiers papiers que vous recevez aujourd'hui, ils vont finir par ne plus exister puisque tout passera par Via Trajectoire. Enfin, ils pourront aussi vous l'envoyer par courrier, mais peu importe. Les dossiers, en fait, ils passeront soit par Via Trajectoire, soit directement en papier. mais c'est important normalement pour qu'on sache qu'il y a vraiment une démarche qui a été faite, que l'usager a fait une démarche auprès de vous. Certes, il n'est pas encore sur votre liste d'attente, on le conçoit, mais par contre, au moins, vous avez récupéré la décision d'orientation, vous avez mis qu'il a pris contact avec vous et que vous avez eu un contact avec l'usager, que vous l'avez en tête. Et une fois qu'il y a eu cette commission, il faut absolument, c'est indispensable, il faut absolument faire évoluer le statut. Ça, on le fait quand il y a la commission à statuer, c'est le avant en fait qu'on faisait. On voudrait le faire. D'accord. OK. Voilà. Et merci, Madame Le Gall, effectivement, c'est intéressant d'avoir vos informations aussi côté CD. Du coup, c'est bon, j'ai récupéré la décision d'orientation, je veux avoir une action sur la notification. Il nous reste 13 minutes, je me dépêche. il ne me reste pas beaucoup de slides. Tom vous a contacté, il souhaite s'inscrire dans votre SMS, comme tout à l'heure. J'ai recherché sa notification et maintenant, je vais avoir une action sur cette notification. Elle est déjà dans mon tableau de bord, du coup. Je l'ai récupérée. Donc, je vais dans mon menu Handicap, je clique sur Gérer les notifications reçues, j'ai accès à mon tableau de bord. Toujours la même chose avec mon onglet Notifications et mes autres onglets. Et du coup, j'ai plusieurs filtres en haut de mon tableau de bord. Si je vais chercher directement une décision de rotation en filtrant, je peux utiliser l'accélère rapide aussi sur le côté. Et du coup, là, j'ai mes différents onglets. Et dans chaque onglet, c'est là où on va retrouver du coup, les décisions de rotation en fonction du statut que vous lui avez attribué. Petite info aussi, dans vos tableaux de bord en orange, en gris, les décisions de rotation en cours de validité, pas de problème. En orange, lorsqu'elles sont périmées dans six mois et en rouge, lorsque vous avez des droits qui vont être périmés et du coup, pour lesquels vous allez devoir effectuer un renouvellement. Je veux accéder à la notification. Je clique sur Handicap, je clique sur Gérer les notifications reçues, et je récupère le dossier, soit directement par l'accès rapible d'en haut à droite, soit je clique sur le nom, le prénom, nos usagers. Je accède à sa décision d'orientation, à sa notification. Je vais avoir plusieurs informations. Je vais avoir ici les informations sur l'usager, la décision d'orientation, les informations médicales si je veux. Je peux scroller, j'ai tout un tas d'informations. Et juste en haut, ici, j'ai la possibilité de sélectionner une action. Petit mot aussi, juste à côté, j'ai un petit mot imprimé. Toutes les décisions en trajectoire valent une décision d'orientation papier. Si vous avez besoin de fournir une décision d'orientation d'un usager, vous pouvez cliquer sur le petit bouton imprimé et vous aurez en PDF la décision d'orientation de l'usager et vous pourrez la fournir si on vous la demande. Je peux sélectionner ici une action. Donc là, mon usager, j'ai pris contact ou je veux le mettre en liste d'attente ou je veux le mettre en usager entré. Donc voilà, je fais évoluer le statut. Et voilà, j'avais mis un petit mot. Possibilité d'imprimer la décision d'orientation. Les informations présentes dans ce document ont été renseignées par la MDPH et sont conformes à la CDAPH. Petit point sur les différents statuts. Donc ce que je vous disais, c'est que chaque onglet, il y a des statuts qui correspondent. Donc dans le premier onglet, statut notification, vous avez la notification qui vous a été envoyée directement par la MDPH MDA avec la petite flèche. Vous ne l'avez pas encore lue. Automatiquement, si vous le lisez, la décision d'orientation, si vous lisez la décision d'orientation, il y a un petit oeil qui apparaît. Dans l'onglet, je vous rappelle qu'il n'est pas obligé de vider nécessairement cet onglet-là. Contact effectué, il y aura le petit téléphone. Ça veut dire que l'usager a pris contact avec moi. j'ai eu un premier contact avec cet usager, j'ai reçu son dossier, il m'a appelé, enfin voilà, j'ai eu contact avec l'usager. À partir de ce moment-là, si besoin, je peux aussi déclarer une admission impossible. Si mon usager m'appelle et qu'il me dit j'ai 12 ans alors que je travaille en masse, l'exemple est absurde, je vais dire ah ben non, ce n'est pas possible. Il m'a contactée certes, mais c'est impossible que je déclare une admission impossible parce que je ne pourrais pas l'accueillir dans ma structure. Liste d'attente, donc vous avez trois types de listes d'attente. En cours d'analyse, demande d'admission reçue. J'ai reçu la demande, mais pour l'instant, il n'a pas été traité, le dossier. Admissible, c'est-à-dire que le dossier a été traité, donc je pars du principe que mon usager peut rentrer dans ma structure, il correspond à ma structure, je n'ai pas de place pour le moment, mais dès qu'il y aura une place, pourquoi pas. et admis, c'est-à-dire que j'ai une place, mon usager peut rentrer le 24 octobre dans ma structure, donc je vais pouvoir mettre admis pour le 24 octobre de 2023. Je sais que l'usager va avoir une place très rapidement dans ma structure. L'onglet usager entré, vous allez retrouver la petite porte classique, l'usager entré, ou la petite clé à molette, c'est seulement pour les ESAT ou les établissements professionnels, c'est pour déclarer les périodes d'essai en cours. Et le petit S en forme de flèche, c'est les demandes de réorientation si besoin. Ça ne fait pas foi, il faut quand même faire une demande de réorientation auprès de la MDPH et MDA, mais en tout cas, vous pouvez le noter, ça peut aussi se dire, voilà, cet usager, il a une demande de réorientation, il va potentiellement bientôt sortir de cette liste-là. le statut sortie et décision renouvelée, vous allez retrouver la petite porte rouge, la clé à molette rouge, donc pour ESAT et établissement lié aux professionnels, on va dire. Et du coup, vous retrouvez aussi la petite porte orange avec le petit cercle vert, ça veut dire que c'est pour les notifications qui ont été renouvelées, qui sont sorties parce qu'il y en a une nouvelle qui prend le relais. Dans votre onglet sans suite, vous allez retrouver toutes les admissions impossibles qui ont été enterrinées par la MDPH, le petit rond rouge barré, et toutes les notifications annulées par la MDPH ou automatiquement par l'outil. Et ensuite, vous avez votre onglet archive, vous allez retrouver toutes les décisions d'orientation périmées depuis plus de trois mois qui sont sorties ou sans suite. Toutes les décisions d'orientation dans notre trajectoire sont archivées. Il n'y a aucune décision d'orientation, il n'y a aucun historique qui disparaît. C'est important pour la sécurisation des données. Et en fait, dans votre onglet archive, vous allez pouvoir avoir accès aux décisions d'orientation, mais par contre, vous ne pourrez jamais plus les récupérer. Une fois qu'elles sont archivées, elles sont archivées. Personne ne peut les désarchiver. C'était un focus pour faire cette fiabilisation des données. Et on voulait juste faire un petit point aussi pour approfondir vos connaissances. Pour aller plus loin, on propose donc des webinaires niveau débutant. Si vous êtes là, normalement, c'est que vous connaissez l'outil, donc ce serait plutôt niveau intermédiaire. On a essayé de faire deux types de niveaux parce qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui débutent sur des trajectoires et des gens qui ont quand même une meilleure connaissance de l'outil. Donc, on va un peu plus loin dans les fonctionnalités. On fait aussi des webinaires et des SDO. Donc, si vous y avez accès, ça peut être intéressant de reavoir des webinaires pour voir un petit peu comment naviguer sur l'outil. On propose d'autres ateliers. Fiabiliser son tableau de bord, on en fait un autre. La gestion de l'accueil temporaire et séquentiel. Et j'ai oublié de vous en mettre, mais il y en a un autre qui est sur la gestion des notifications et des renouvellements. Je pourrais modifier. Voilà, donc, on vous a remis les liens pour vous inscrire au webinaire ou à un atelier. Concernant les futures évolutions, il va y avoir, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, l'ouverture du portail usager et le DUA, dossier unique d'admission. Donc, le DUA est une évolution importante de via trajectoire qui vise à simplifier le processus d'admission en ESMS des personnes en situation de handicap. Il consiste à mettre à disposition de l'usager ou de son représentant légal un dossier d'admission en ESMS dématérialisé et précomplété sur la base des informations renseignées dans le SIMDPH et de lui permettre aussi de suivre en ligne l'avancement des demandes auprès des ESMS. Voilà. Le DUA ne vaut pas admission directe en ESMS, il s'agit d'un dossier de demande d'accompagnement qui sera étudié par le SMS destinataire. L'annuaire, dans le cadre de l'ouverture du portail usagé, l'annuaire à destination des usagers va être simplifié et recondu. Il regroupe tous les SMS référencés en France pour permettre aux usagers de les identifier. Autre, dans les pays de la Loire, juste un petit focus, on en a parlé tout à l'heure. DUA, pour l'instant, on n'est pas région pilote, il y a des régions pilotes, ça vient juste de s'ouvrir. On attend un petit peu le retour d'expérience de ces régions pilotes et on partira sur l'ouverture du DUA à partir de mi-année 2024. On n'a pas de date exacte. Un premier groupe de travail va se réunir à la fin de l'année. Et puis, du coup, l'accès à l'espace viagé, ça ira avec. On vous a remis aussi les liens et les coordonnées utiles, notamment le support. Donc, les références, c'est les premières personnes que vous devez contacter pour références via trajectoire si vous avez des soucis sur l'outil. Ensuite, il y a une adresse mail et un numéro de téléphone du support technique régional. Ils sont ouverts tous les jours du lundi au vendredi de 8h à 18h. Si vous avez des demandes d'évolution, n'hésitez pas à nous les communiquer sur notre adresse mail à nous, via trajectoire at e-santé-pays-d'alouard.fr. Je vous ai remis les coordonnées des équipes proches. Et ensuite, vous avez les liens, les coordonnées utiles avec de la documentation que nous avons créée, un espace documentaire manuel utilisateur versant SMS si besoin, l'accès au SDSDO et surtout à l'extranet de la CNSA où vous allez retrouver de la documentation. Si vous n'avez pas encore le portail de CNSA, n'hésitez pas à en créer un. Il y a tout un tas de documents qui peuvent être intéressants à récupérer. Et puis, on vous a remis aussi un lien pour pouvoir vous inscrire à un autre webinaire ou à un autre atelier. Désolée, j'ai un peu fait sur la fin. Et je vous ai remis les liens et coordonnées utiles des NDPH MDA et notamment un focus sur ceux des pays de la Loire. On a juste une question de Mme Richard qui n'a pas pu participer au webinaire pour la gestion de l'alcool et temps pour vert. Comment puis-je me réinscrire à un prochain webinaire ? J'ai indiqué qu'on n'a pas prévu un autre atelier à l'accueil pour ce second semestre. On programme nos formations semestre par semestre. Je vous ai remis les liens pour vous inscrire à un autre atelier webinaire et petite information, en fait, on enregistre toutes nos formations et on mettra bientôt à disposition nos replays sur notre site internet. On communiquera à ce moment-là sur le sujet. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Est-ce que c'est plus clair pour vous ? Est-ce que... Voilà. Il nous reste quelques minutes pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à lever la main, prendre la parole ou à écrire dans le chat si vous pouvez faire. En tout cas, voilà. Ah, Mme Le Gall. Oui. Oui, je me demandais si ça ne pouvait pas arriver quelquefois que le SMS ne prenne pas la bonne notification s'il a plusieurs... Oui. Et du coup, comment il peut faire ? Est-ce que vous avez une marche à suivre pour qu'il puisse remettre l'usager dans la bonne orientation ou dans sa bonne unité s'il l'a mise dans une autre unité ? Ce genre de choses. Est-ce que vous avez des guides pour ces différents aspects-là ? Oui. Alors, si l'usager a par exemple été... Enfin, la décision d'orientation est dans une autre unité. Oui, on a des procédures qui existent. Il ne faut pas hésiter à nous renvoyer les usagers... Enfin, les SMS qui ont ces problèmes-là si jamais il y en a qui vous ont contacté. Ceux qui prennent la mauvaise décision d'orientation, eh bien, on va pouvoir faire sortir la décision d'orientation du tableau de bord et on va mettre le motif en disant erreur de saisie dans le logiciel et il y ait ces motifs-là. Et sinon, après, il pourra récupérer la bonne décision d'orientation. Ça, ce n'est pas un problème. Mais oui, sinon, on a des procédures. D'accord. Et c'est un peu fastidieux pour quand ce n'est pas dans la bonne unité. Il y a peut-être un petit... Je ne sais pas comment expliquer, mais... Il y a une bonne procédure. Oui, voilà. Mais en tout cas, on accompagne et s'il y a besoin, on vous aide à le faire. Il faut savoir qu'il y a tous ces points et on favorise les points... En fait, il y a beaucoup d'utilisateurs de Via Trajectoire en tout. Sur tout module confondu, il y a plus de 10 000 utilisateurs dans les pays de la Loire sur Via Trajectoire. Donc, on favorise les moments où vous êtes plusieurs. Après, on n'est pas contre faire des... Enfin, en fait, on répond toujours à vos mails. On essaie si besoin. On peut vous proposer des temps d'échange individuels, même si ce n'est pas ce qu'on préconise parce qu'on n'a pas forcément le temps de le faire pour tous les ESMS. Mais en tout cas, ne restez pas bloqués. Le but, c'est vraiment que vous puissiez avoir à jour au maximum vos listes d'usagers et entrer vos listes d'attentes. C'est important pour l'usager, pour les tutelles, CD, ARS, EDT, ARS, MDPH, MDA et puis, voilà, pour tout le monde. Donc, ne restez pas bloqués. On est là et on essaie de vous accompagner au mieux et on vous dit si jamais la problématique vient plutôt côté MDPH, on va vous renvoyer vers la MDPH. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à nous solliciter si besoin. et s'il n'y a pas d'autres questions, on ne vous retient pas, on vous libère pour cet après-midi et on vous remercie d'avoir participé à ce webinaire et de... Voilà. On espère que ça a répondu à vos attentes, en tout cas. Merci à vous.